On dépasse ça. Qu'est-ce que tu dois faire ? Je dois déplacer les allumettes pour que ce soit à l'envers. Trois allumettes. Pour que ce soit à l'envers. Pour que le poids s'aménage dans le sens. D'accord. Et alors, la technique, tu l'as ? Pas encore. Bon courage alors. Merci. Et les parents, ils ont trouvé ? Non. Oui, les parents, ils ont trouvé. D'accord. Bon, ça va alors. C'est pour qui ces ateliers ? C'est pour les grands ou c'est pour les petits ? C'est pour les petits, mais c'est très utile pour les grands. Ah, d'accord. Alors, vous faites quoi là ? Là, je regarde si quelque chose monte au-dessus. Au-dessus de quoi ? C'est quoi le but là ? J'ai déjà oublié. Le but, c'est de faire monter l'ADN, d'isoler l'ADN du reste. D'accord. Et donc, normalement, sur le dessus, il y a de l'ADN. Et sur le dessous, ce qui est plus lourd. C'est vraiment tout petit, tout petit. Mais je ne vois rien. On souffle et après, on doit... Par là, on doit... L'eau, elle doit sortir. Comment ça marche ? Euh... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire non. Je ne sais rien. D'accord. Je ne mange pas trop du tout. Ça a l'air de bien marcher quand même. Ah oui, c'est dommage. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais... Il faut vous arroser, normalement. Ah, ok, bon, on va peut-être aller le voir. Ça ne marche pas. C'est dommage. Je crois que je suis défendant le verre, en fait. Ah oui. Ah voilà, merci. Bon, ben là, ça marche. L'Essonne, comme vous le savez, est un territoire de science, que c'est notre identité, et que donc le Conseil général a une politique très volontariste en la matière. Et la fête de la science, comme le nom l'indique, c'est un moment festif pour faire découvrir au public la science et rapprocher les gens de tout ce qui se fait en science et les mettre à leur portée sous différentes formes, des ateliers, des conférences, mais aussi des spectacles, des animations, des expositions. Voilà, c'est très divers. Chacun y trouve son compte et sa façon de voir les choses.